La visite à domicile d'un petit bébé Les visites à domicile, surtout la première semaine après la sortie du bébé, permettent d'identifier rapidement les problèmes, offrent un soutien important et instruisent la mère et la famille. Cette vidéo montre comment évaluer un petit bébé lors d'une visite à domicile, y compris son alimentation, sa santé et son poids et aide la famille à prendre soin de son bébé. Une fois que le bébé est de retour à la maison, voyez-le deux fois par semaine jusqu'à ce qu'il atteigne 2 kg, puis une fois par semaine jusqu'à ce qu'il atteigne 2,5 kg. Apportez une balance, du savon, un thermomètre, une montre, des repères visuels pour signaler le danger et le dossier du bébé. Nettoyez-vous d'abord les mains. Rappelez à la famille que tous ceux qui touchent au bébé doivent préalablement se laver les mains à l'eau et au savon, surtout avant une tétée, après avoir nettoyé ses selles et à chaque fois que leurs mains sont souillées. Découvrez comment la mère et la famille s'en sortent maintenant que le bébé est à la maison. Demandez s'ils ont des préoccupations par rapport au bébé. Au cours de la visite, apprenez à la famille comment prendre soin et protéger le petit bébé. Demandez-leur de garder le bébé au chaud, en contact direct avec la peau. Apprenez à la mère comment vérifier la température des pieds de son bébé à chaque tétée. Expliquez à la mère comment laver le bébé avec un linge sans le refroidir dans la baignoire. Encouragez les membres de la famille à maintenir un contact visuel et à parler à leur bébé. L'amour et l'attention aident au développement affectif et social de l'enfant. Maintenant, voyez si le bébé se nourrit bien. Chaque petit bébé évolue jusqu'à l'alimentation maternelle complète. Vérifiez à chaque visite si le bébé se nourrit et progresse bien. Si le bébé reçoit toujours une alimentation d'appoint, la mère devrait d'abord l'allaiter, puis le nourrir au gobelet en augmentant progressivement sa ration. Aidez-la à constituer une réserve de lait en le tirant après chaque tétée jusqu'à ce qu'elle sente que ses seins se sont ramollis. Observez le bébé tétée. Recherchez les signes d'une bonne prise de seins et d'une sucion efficace. Guidez la mère si l'enfant ne prend pas bien le sein. Le bébé n'a plus besoin d'alimentation d'appoint s'il se nourrit bien pendant plus de 15 minutes par tétée et n'est plus intéressé par le lait supplémentaire du gobelet. Puis, la mère peut progressivement cesser de tirer et d'alimenter au gobelet. Le bébé est bien alimenté s'il est content entre les tétées, prend du poids et si ses selles sont jaunes et fréquentes, au moins 4 selles par jour. Ensuite, vérifiez si le bébé est en bonne santé. Lorsque vous observez le bébé, montrez à la famille les 7 signes de danger. Le bébé semble alerte et actif. Mais, s'il ne se réveille pas pour se nourrir, s'il ne t'aide pas bien ou s'il bouge anormalement tels que des mouvements saccadés des bras ou des jambes, la famille doit immédiatement emmener le bébé dans une clinique. La respiration du bébé est confortable. Par contre, s'il respire trop vite, ou si le bas de sa poitrine s'enfonce à chaque respiration, ils doivent l'emmener dès que possible dans une clinique. Les pieds du bébé sont chauds. Si les pieds et le ventre restent froids après avoir tenté de les réchauffer ou si le bébé a trop chaud, la famille doit chercher de l'aide rapidement. Assurez-vous que la famille a compris qu'en sachant identifier les signes de danger, la première chose à faire est de se rendre immédiatement au centre de santé. Un signe de danger signifie pratiquement que le bébé pourrait mourir à la maison. Ils doivent se rendre en urgence au premier signe d'alerte. Et enfin, vérifiez si le bébé prend du poids. Pesez le bébé, puis inscrivez son poids sur sa fiche de croissance. Montrez les progrès du bébé à la famille. Après la première semaine de vie, alors qu'une certaine perte de poids est normale, le bébé devrait progressivement prendre du poids. Faites un plan d'alimentation avec la famille et voyez le bébé plus tôt s'il ne prend pas assez de poids. Dans les pays où le paludisme est commun, la mère et le bébé devraient dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Laissez la mère et la famille s'habituer à prendre soin de leur petit bébé et planifiez la visite suivante dans trois jours ou plutôt si vous avez des doutes. N'oubliez pas ! Visitez le petit bébé deux fois par semaine jusqu'à ce qu'il atteigne 2 kg, puis une fois par semaine jusqu'à ce qu'il atteigne 2,5 kg. Vérifiez si le bébé se nourrit bien, s'il est en santé et s'il prend du poids. Montrez les signes de danger à la famille et incitez-les à consulter immédiatement si l'un d'eux survient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada